Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans le souci de limiter l'enregistrement des enfants bâtards sur des pères inconnus, la déministration devra désormais instaurer des comités sous-colinaires, collinaires zonneux et communaux de contrôle afin d'identifier des filles enceintes et faire des enquêtes sur leurs auteurs, annoncées récemment faites par le ministre de l'Intérieur, et de prendre la décision qu'aucun enfant ne sera déclaré sous le statut de pères inconnues. Que dit la loi par rapport à la déclaration de naissance ? Cette décision aura-t-elle des inconvénients sur la vie de l'enfant et de sa maman ? Les réponses à toutes ces questions sont d'assumer le magazine au cœur de la société A la présentation, vous êtes avec Bonfils Niyonguele, bienvenue ! Lors de sa dernière descente à Boussiga, en province Ngozi, 3 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a fortement critiqué la démarche de la déclaration en face sous le statut de pères inconnues à l'état civil. Désormais, aucun enfant ne sera plus enregistré à l'état civil sur un pères inconnues, c'est la présence du chef de colline qui a fait l'enquête. Les filles tombent enceintes tous les jours. Récemment, j'ai dit que je ne voulais plus entendre des filles ou des femmes qui ont fait enregistrer un enfant de pères inconnues. Certains ont commencé à faire des critiques argants qu'ils ont fait des études de droit. Il y en a même qui m'ont envoyé des messages. Dites-moi, comment un enfant peut avoir un père inconnu ? Je vais vous décrire la scène. Ça signifie que tu as couché avec tout passant, depuis le matin, toute la journée, demain et après-demain, et ça devient compliqué d'identifier parmi tous ces hommes-là celui qui t'a engrossé. C'est la seule explication. Est-ce que nous pouvons continuer à cohabiter avec ce genre de personnes dans la communauté ? Est-ce que tu as été enceinté par le vent, par un bélier, par un arbre ? Tu as été enceinté par une personne, n'est-ce pas ? Alors, comment tu peux être incapable de reconnaître cette personne avec qui tu as couché ? Alors, quand vous découvrez une fille qui porte une grossesse, immobilisez-la, mettez-lui une grande pression jusqu'à ce qu'elle révèle celui qui l'a engrossé. Pour une femme qui n'a pas de mari, faites la même chose et elle devra révéler le nom de l'homme qui l'a enceinté. Pourquoi vous ne comprenez pas quel sera l'avenir d'un enfant qui n'a pas de père ? Comment va-t-il vivre ? Où va-t-il hériter ? Donc, il nous faut suivre de très près ces personnes-là pour qu'on ait déjà le nom du père de l'enfant le jour de la naissance. Le réseau des citoyens probes déplore cette mesure qu'il juge irréfraîchie car elle viole la constitution de la République du Burundi ainsi que d'autres lois internationales qui protègent l'enfant. Pour Gervé Nivigila, vice-président de cette organisation, cette mesure va causer plus d'ennuis que de biens. Nous avons mal accueilli cette mesure parce que cette mesure est réfléchie et une mesure qui n'a pas de fondement étant donné que pour prendre une mesure, il faut analyser si une loi sera mise en place et s'il y a un problème de la société parce qu'une loi vient pour répondre à un problème de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait des problèmes à rapport avec ces enfants de père inconnu ? Donc, c'est une mesure qui a été prise sans analyser les conséquences parce que cette mesure a plusieurs conséquences au niveau de la société, que ce soit au niveau des communautés, mais aussi au niveau national. Aussi, il faut rappeler que le droit de l'enfant est préservé et que ce soit depuis la naissance et d'ailleurs depuis la conception jusqu'à la naissance parce qu'on dit que, que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les lois et traités internationales, ils disent qu'il faut mettre en avant le bien-être de l'enfant. Est-ce que c'est une mesure ? Alors, viens pour mettre en avant le bien-être de l'enfant. Donc, c'est une mesure qui a été prise à la rate sans conciliter le conseil judic parce que je me dis qu'il n'y a pas d'un conseiller qui peut conseiller au ministre de penser une telle mesure. Aussi, ça va avoir des conséquences au niveau de ces enfants parce que ces enfants sont retirés pour ne pas reconnaître les repères, ces filles aussi ou ces mamans peuvent être retirées. C'est pourquoi nous nous demandons que cette mesure soit arrêtée, soit annulée par les autorités, surtout les présidents de la République. Aussi, cela montre qu'il n'y a pas de planification parce qu'on sait que pour faire des planifications, il faut connaître le nombre d'opérations et depuis de tel âge à tel âge, est-ce qu'aujourd'hui, ces enfants-là qui n'ont pas, qui ne s'y auront pas à l'origine au niveau de l'État civil ? Oh, quel droit ! Ils n'ont pas le droit à la santé, le droit à l'éducation et même dans le futur lorsqu'ils sont grands, ils n'ont pas le droit de faire un mariage ? Et c'est pourquoi, nous insistons et nous demandons que cette mesure soit arrêtée parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir le bienfait de cette mesure. On dirait que le ministre veut protéger les enfants ou les jeunes filles ou les mamans qui ont reçu des grossesses non-désirés, mais ce n'est pas vrai parce que nous savons qu'au Goroudi, il y a des naissances liées aux violences sexuelles. C'est une mesure alors qu'il faut arrêter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de privé de cette mesure. C'est inquiétant que cette mesure soit prise par le ministre parce qu'on doute qu'il n'y a pas eu de conseil de ministre qui a délivré ce cas. Aussi, nous demandons aux organisations civiles qui méritent pour le bien d'être de l'enfant et de se mettre ensemble pour dénoncer cette loi, cette mesure qui n'a pas de fondement pour la société, de fondement pour l'intérêt de la nation. Parce que pour prendre une loi, il faut analyser quel est l'intérêt de telle loi pour l'opération et pour le pays, mais aussi pour une autre catégorie d'opération. Sinon, ce serait des mesures qui sont insensées, des mesures qui n'ont pas d'intérêt. Et surtout, il faut mettre en avant l'intérêt de l'enfant et l'intérêt de la communauté, l'intérêt de la famille. Le code des personnes et de la famille en son article 37 dispose que chaque enfant doit être déclaré à sa naissance et que la première personne à déclarer l'enfant, c'est le père. À défaut du père, il explique que la mère peut le déclarer, mais avec le consentement du père selon les circonstances. Quant à la paternité inconnue, l'article 30 du code des personnes et de la famille disposent que face à l'enfant naturel, c'est la mère qui doit déclarer à la naissance au père inconnu. L'association Sojepaie, qui milite pour les droits de l'enfant, affirme que plus de 5 000 enfants sont déclarés sous statut de père inconnu chaque année au Burundi. Pour faire face à cette problématique, cette organisation interpelle le gouvernement à mettre à la disposition des différents districts sanitaires des tests ADN, ajoutant que lorsqu'il y aura des tests ADN, il y aura moins de pères qui le fisent la paternité vis-à-vis de les enfants. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nionguéli. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada